c'est de retour mais je sais pas comment je vais faire j'essaie un peu d'ailleurs parce que la lumière ici ne donne pas trop voilà je sais pas si je me mets comme ça si c'est mieux oh là là il fait sombre ici il fait sombre bonjour taïwan pindo salut je prends mes quelques minutes de pause pour vous parler vite fait vite fait vite fait je pense que je vais me mettre dehors parce que là bonjour lydienne la salle est un peu d'ici pour les sortir ouais ressort fait déjà tellement pas chez nous je parle vite fait j'ai à peu près 15 minutes là parce que j'ai utilisé un peu de mon temps pour aller à la cantine m'acheter à manger vite fait ah ouais je suis de retour au travail après quelques jours de repos non c'est chaud merci 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 beaucoup merci vous salue alors vite fait vite fait je ne compte pas m'éterniser parce que je suis à ma pause chez 15 minutes mais je tenais à vous dire que demain merci je ferai le live avec la fiancée du petit combattant il est faux qui est en prison sa fiancée viendra nous parler bonjour malongès dont on va parler de hylène du faux et on va ouvrir sa cagnotte aujourd'hui le tout cas j'ai fait mis des pattes on va ouvrir la cagnotte de hylène du faux je dis mais avant ça le soleil le soleil dehors avant ça j'allais vous dire une chose j'allais vous dire juste une chose les gens se servent de l'émotion dans le combat pour vous manipuler vous avez vu quand christian pendai coca était mort les gens ont encouru dit que wow nous avons assassiné pendai coca et on est des hypocrite que nos rips sont les rips hypocrite les gens savent que les talibans nous fonctionnons à l'émotion et utiliser vos émotions pour vous manipuler c'est comme ça que le pasteur bonimenteur nous avait eu il est venu en chantant le nom de plus du présent du présent du présent du présent du on l'a porté à la tête on a mis et dès que dès qu'il a cru qu'il était arrivé il a commencé à tirer sur le président élu chaque fois que quelqu'un veut s'attirer un peu d'eux il fait au camto 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 pourtant ce sont eux qui assassinent qui massacrent comme tout en privé la vérité est que comme richard bonnet avait dit quand on demande le bilan à paul biya il présente la haine comme demain le bilan à paul biya il présente la haine qu'on demande le bilan aux gens qui prennent l'argent du peuple ils disent qu'on les ré qu'on est jaloux d'eux qu'on les déteste le fait de demander des comptes et des bilans on dit que tu es jaloux la vérité que il ya des gens qui se sont habitués à l'argent facile du combat il ya des gens qui se sont habitués que chaque fois qu'ils crient oui on b c'est l'argent oui on b c'est c'est devenu un mode de vie au point où on sort les raisons chaque fois maintenant pour payer les cagnottes moi je vous ai dit je ne soutiens pas cette cagnotte c'est pas parce que je suis jalouse de 2000 euros 2000 euros je le gagne je le gagne un travailleur non le problème c'est que il faut savoir raison garder on lance une cagnotte et on demande l'aide du peuple bien tout le monde le fait on a eu plein de cagnons dans le combat on en aura toujours ce n'est pas ça le problème le problème ce n'est pas de lancer la cagnotte et qu'on dit pourquoi tu lances la cagnotte ce n'est pas ça le problème le problème c'est que quand on lance une cagnotte il faut dire au peuple pourquoi on lance cette cagnotte à quoi sert cette cagnotte nous avons vu ici les combattants qui ont eu les amendes même pour l'amende du tribunal dans la case des ambassades avec mon groupe bobby tanab nous avons cotisé 500 ou 250 euros nous avons aidé facile s'agissait d'une cause que tout le monde a vu un titre de rappel lorsque bobby tanab met 250 euros dans cette cagnotte des amendes de la case des ambassades et united for cameroon dans lequel je suis mais 500 euros il y a des combattants qui s'élève enfin soi-disant qui s'élève ici et qui disent qu'ils vont nous rembourser notre argent que pourquoi on a cotisé qu'on a eu honte avant de donner l'argent là et tout et tout qu'on croit que ça va échouer il ya des gens ici qui nous ont dit qu'ils vont rembourser les 250 euros que bobby tanab avait donné la cagnotte d'aujourd'hui je suis contre ça ne veut pas dire que je vais dire aux gens que ne cotisez pas même si elle atteint 100 mille euros c'est bien pour ceux qui veulent le mettre leur argent mais moi je dis quand je suis contre pardon parce que c'est contre l'éthique contre la morale de venir tout le temps devant les gens demander de l'argent et ne jamais rendre compte c'est devenu un mode de vie c'est devenu un mode de vie ou même dans on nous a même demandé on nous a demandé de cotiser dans le groupe pour que quelqu'un a doté sa femme vous voyez à quoi le combat sert pendant que les combattants cameroun ont les vrais problèmes existentiels les gens nous font cotiser pour leurs besoins privés les gens nous font cotiser pour leurs besoins privés et c'est pour ça que je dis non moi qui vous parle là je pourrais aussi dire que le combat m'a fait divorcer aidez moi à payer les frais d'avocat de mon divorce en angleterre système capitaliste et je travaille si je divorce je paie mes frais d'avocat personne va m'aider donc je reviens dans cette fameuse cagnotte la cagnotte est ce qu'elle rentre dans l'action que la cagnotte supporte est ce qu'elle rentre dans le cadre du combat si oui c'est quelle action quelle est l'action qui a mené cette action en justice dans le combat de 1 on ne nous a jamais dit nous on a vu là le procès de la case des ambassades on a déposé en cours à genève pour avoir chassé billard on a déposé en cours nous sommes le 11 nous sommes 11 en train en ce combattant l'action qui suscite cette cagnotte rentre-t-elle dans le cas du combat 1 si oui de quelle action s'agit-il on ne sait pas 2 même si rentre dans le cas du combat supposons qu'elle rentre dans le cas du combat est ce que le combattant en question a pris toutes les mesures nécessaires pour avoir l'assistance judiciaire à laquelle il a droit par les textes de la loi il dit que il n'a pas eu l'assistance judiciaire parce que son son recours a été introduit tard mais le recours peut être un poule pour l'assistance judiciaire le recours peut être introduit à n'importe quel moment de la procédure ça veut dire que vous allez faire votre demande d'assistance judiciaire même pendant que le procès a commencé les procédures ont commencé donc si vous avez droit à une assistance judiciaire qui vous est offerte par l'état de par votre statut de sans-papiers sans emploi et que vous refusez parce que vous allez venir ouvrir l'étude où vous allez demander dix mille euros il ya quelque chose d'immoral là dedans vous ne pouvez pas ne pas travailler ne pas gagner de l'argent on vous propose d'élèves vous refusez parce que vous dites que les gens vont vous payer dix mille euros donc deuxième raison pour laquelle je suis contre cette cagnotte troisième raison l'initiateur de la cagnotte a dit à tout le monde que on ne doit pas aider les gens dans le combat que le combat n'est pas le service social mais lorsqu'il a des problèmes le combat devient le service social cela ramène maintenant on remet maintenant en relief toutes les autres collectes qui n'ont jamais été rendu comme au peuple ici la collecte pour le fouettement pour le fouettement la protection des familles des combattants c'est où la collecte pour le fouettement est passé ou ben oui quand nous disent là où l'agent du fouettement est passé on avait dit qu'on cotise et l'agent pour protéger les familles des combattants pour fouetter les sardinats l'agent est passé ou maintenant s'habille la collecte pour le brûler brûler est passé ou maintenant s'habille et maintenant pour ceux qui me disent que j'étais venu pleurer 200 euros je vais vous dit la vérité c'est cet agent de mes amendes je vais vous dit la vérité c'est l'agent de mes amendes et pourquoi j'étais venu pleurer 200 euros comme vous dites pas c'est comme vous le savez et un temps pour tout la vérité c'est que l'agent pour les amendes de bobby tanap à genève avait été utilisé de façon cavalière et lorsque en tant que la capitaine de bobby tanap j'avais dit payer pour tout le monde et le mien sera payé en dernier on me fait dire qu'il manque 400 euros sur l'argent de mon amende je demande 400 euros comment on me dit qu'il me manque 4 que je dois rajouter 400 euros nous avons pourtant le paypal qui a été lancé en ligne et qui affiche un montant donné nous avons un reliquat de l'agent des amendes que nous avions eu chez boloré au ministère de l'intérieur mais la gestionnaire du paypal ne nous dit pas combien il reste et combien il manque tout ce qu'elle me dit c'est que je dois ajouter 400 euros je lui dis ok il n'y a pas de souci vers ce mois le montant que tu as je vais compléter de mon compte et puis je vais payer et me dit non l'agent ne sort jamais de son compte je dois seulement lui verser 400 euros et tant que je vais pas les 400 euros je ne demande pas pardon et ne paye pas mon amende j'allais tout le monde autour de moi c'est motus et bouche cousue tout le groupe est dans le silence total tout le monde voit comment elle a même maltraité avec l'argent de mon amende personne ne dit rien je supplie donc quelqu'un qui était dans le groupe pour lui dire que bon voilà vous aviez cotisé l'argent pour le fouettement et c'est dans l'agent du fouettement là vous pouvez enlever 400 euros dedans et compléter mon amende initialement la personne me dit oui après mais je vais consulter la gestionnaire du paypal quand elle consulter la gestionnaire du paypal la gestionnaire du paypal lui dit qu'il n'y a pas l'argent il revient vers moi par politesse il me dit oh il n'y a plus l'argent on a donné à aïa mais cet argent n'a jamais été versé à aïa c'est ainsi que la gestionnaire du paypal commence à devenir nerveuse commence à dire que c'est ça ou rien tout le monde a vécu cette situation et je parle avec preuve à l'appui le moment venu je vais sortir les captures d'écran des paypal les montants cotisés les montants des amendes et ce qui devait rester normalement pour mon amende qui n'a jamais été payé juste à ce que je vienne en live demander les 400 euros que la personne exigeait au point de me dire que je peux perdre mon mon boulot elle s'en fout tant que je lui donne pas 400 euros elle s'en fout voilà donc des gens qui ont pris goût à l'agent public et qui sortent maintenant des raisons et d'autres pour moi c'est simple c'est très simple si je suis dans le besoin je vais vous dire famille je suis dans le besoin et des mois vous allez m'aider mais lorsque j'utilise les subterfuges pour lever l'argent et vous dit que c'est pour le combat et que je mange il ya problème donc la société ainsi fait il ya tout on n'est pas tous égaux il y en a qui travaillent il y en a qui ne travaillent pas il y en a qui sont russes il y en a qui sont pauvres mais la décence voudrait que lorsqu'on ne s'en sort pas qu'on dise aux gens que vraiment ça ne va pas aider moi au lieu d'utiliser des subterfuges vous dit comment on veut te tuer on a on a témoigné contre toi 1 1 vous allez témoigner pour qu'on me rapatrie et après on demande l'argent allez montrer c'est de quelle procédure qu'il s'agit où les combattants sont allés témoigner contre une personne pour qu'on la rapatrie c'est de quelle procédure qu'il s'agit parce que si c'est la procédure d'optation des papiers c'est pas une histoire de combat cet avis privé on s'en fout si c'est une procédure du combat de quelle action dans le combat s'agit-il qui a suscité de ce procès bien sorcier celui qui voudra me dit l'action dans le combat qui a suscité ce procès où il faut dix mille euros passé même quand yamsi faisait pour lui il avait dit que les français et c'est vrai il avait attaqué tellement au gouvernement français même si après on ne sait pas là où la procédure est partie qu'on arrête d'arnaquer le peuple de la résistance chaque mois les mêmes gens trouvent toujours une excuse pour faire une levée de fonds ne donne jamais de bilan on sait pas ce qui se passe avec l'argent chaque mois que dieu a créé on trouve une excuse donc on n'a pas trouvé cette fois sur la duo vous voulez me rapatriez vous voulez me renvoyer vous êtes allé témoigner merci pour vos lives et donc la procédure a résulté en un tribunal où il faut dix mille euros dix mille euros à ça je vous rappelle au passage une procédure de divorce même si elle fait quatre ans ne n'encourent pas des dépenses judiciaires de plus de 5000 euros je dis une procédure de divorce comme le peuple de la résistance est si émotif on vous manipule on vous avait sorti la fête de l'auto incrimination vous êtes tombé dedans comme les bœufs auto incrimination je vais m'incriminer incriminant nous après pour manipuler l'affaire pour que le montant monte on a du corps que la france en train de faire ça qui s'en est fait ça pour manipuler pour que maurice comme tout soit accusé de casse de l'ambassade et donc il faut cotiser pour payer les avocats pour défendre maurice comme tout et bouc le peuple la résistance à cotiser bouc le peuple la résistance à cotiser vraiment quand on voulait parler on disait que tu ne dois pas parler tu dois issus du pâle ça va détruire le combat il faut protéger le combat quand j'ai pleuré pour mon affaire des amants nom a dit non ne parle pas si tu parles ça va détruire le combat ne dis rien ferme la bouche on nous demande de protéger des voleurs parce qu'il faut protéger le combat nous combattons justement les malversations financières chez billa on peut pas recommencer avec les malversations financières ou quelqu'un prend l'agent depuis deux ans n'a jamais rendu en compte donc c'était de ça que je voulais vous parler et au passage remarquez bien les gens qui utilisent le nom de camto pour les levées d'argent pour les levées de fonds nous utilisons le nom du président élu pour le défendre pas parce que c'est un dieu mais parce que pour le moment il est le seul qui nous représente face à la dictature mais vous avez des gens qui vous demandent un jour camto c'est qui le lendemain ils utilisent le nom de plus près dans le présent élu le présent élu les imbox c'est ça les imbox c'est ça quand revient marchand a apparu le 3 juin pourquoi il ne peut pas libérer d'abord tous les gens qui sont en prison à cause de lui en tout cas moi je vous ai dit on a voulu essayer de nous vilipender on a voulu nous faire passer pour des méchants simplement parce que nous avons posé une bonne question et la bonne question c'était laquelle c'était de savoir de quelle action s'agit-il et pourquoi est-ce que la personne n'a pas l'aide judiciaire à laquelle elle a droit c'est simple maintenant poser ces questions veut dire qu'on est jaloux on est méchant on est si on est sale mais non c'est une question d'éthique vous ne pouvez pas vivre du combat pendant que les autres dépensent dans le combat et je vous promets qu'il ya beaucoup de gens ce n'est même pas on n'a même pas encore commencé il ya même déjà des personnes insoupçonnées les personnes insoupçonnées qui vont nous dire et les personnes insoupçonnées il ya des gens qui sont dans l'ombre tapis dans l'ombre afin de tirer les ficelles tirer les ficelles mais vous serez tous démasquer tous un à un bon les gars c'est ce que je voulais vous dire je voulais vous dire cotiser si vous voulez c'est votre choix mais sachez que vous allez toujours des choses que vous ne connaissez pas quelqu'un veut doter sa femme on ouvre une cagnotte quelqu'un veut se fait des acheter des vêtements on ouvre une cagnotte et on masque ça sous le nom de quelque chose voilà allez parler de jalousie vous voulez que je mette mon bulletin de paye dans la toile écoutez c'est bloqué comment ça peut pas bloquer il faut cotiser ça peut pas bloquer il faut cotiser cotiser pour continuer à aider les gens à aller doter leurs femmes allez non mais la vérité la vérité la vérité que on me dépeine des gens comme on veut mais les faits sont têtu les faits sont très têtu vous allez continuer à débourser sans qu'on ne vous montre le pourquoi du comment action dans le combat non ben voilà c'est simple aussi simple que ça il n'y a pas eu d'action qui a engendré cette cette histoire donc du coup le reste c'est zéro va aller donc demain rendez vous demain avec l'épouse du petit hilaire et nous allons le soutenir autant que faire se peut et ce sera la première pour beaucoup d'autres actions dans le jar vous dit aux combattants du 237 que nous sommes avec eux donc c'était ça c'était ma pause est vite fait j'ai terminé merci d'avoir suivi et à bientôt